Remise de diplômes de participation au personnel de sécurité et de défense. Résultat de plusieurs formations sur la protection internationale, le rapatriement des Ivoiriens et la prévention contre les risques d'apatridie effectuée en 2013 dans toutes les unités des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Tout ceci participe de la réconciliation nationale parce que tout individu, depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces individus-là ont des droits et des devoirs. Et donc, il est bon de renforcer la capacité de nos forces de l'ordre pour leur permettre d'être à même, de les sécuriser. A l'école nationale de police et au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, les forces de sécurité et de défense ont été exhortées à veiller au respect des engagements pris par le gouvernement en garantissant les droits des réfugiés. La question des réfugiés, pour nous, c'était une question taboue. Mais nous avons compris avec cette formation que c'était plutôt une question qui devait nous interpeller. Parce que non seulement elle nous interpelle sur nos droits vis-à-vis des réfugiés, mais elle nous enseigne un certain nombre de procédures quant à la gestion de ces réfugiés-là. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui nous a été très utile et nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la question. Le Sahara, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a déjà organisé des sessions de renforcement des capacités sur les droits de l'homme à l'intention de 2500 personnels de forces de sécurité et de défense aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Sur ce thé, c'est mon avis! ... ... ... ... ...